Tu connais le site Crappy Games ? Ouais t'inquiète. Tous les sites qui référencent les mauvais jeux, t'inquiète qu'on les connait tous. Vraiment. Ça fait 13 ans. On va sur les 14. Je rappelle. On a arrêté de compter parce que c'est comme les anniversaires. Avant on était là à faire « Ouah c'est 9 ans de JDG ! Ouah c'est 10 ans de JDG ! Ouah c'est 11 ans ! » Ouais là maintenant on a passé les 13 donc on va sur les 14 et on fait même plus gaffe. On est plus proche de la vidéo des 15 ans que de la vidéo des 10 ans. Si je vous mets ça en tête. Imaginez. Si vous nous regardez depuis le début, imaginez que des gens qui sont nés sans nous connaître, qui sont nés après qu'on ait commencé l'émission, sont maintenant au lycée. Terrible. C'est comme cet exemple que j'avais cité la dernière fois. C'est qu'il s'est écoulé plus de temps entre maintenant et la vidéo Tintin au Tibet qu'entre la vidéo Tintin au Tibet et le moment où Tintin au Tibet est sorti. L'ancêtre de YouTube, let's go ! J'avais 15 ans quand je vous ai découvert on en arrive sur les 30. Bah let's go ! Effectivement ! C'est vrai que si tu nous avais découvert quand t'étais adolescent, maintenant là t'es bien dans l'âge adulte. T'es bien 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 adulte. T'as peut-être des enfants. Dinosaure. Denver le dernier dinosaure là. Il avait 14 ans j'en ai 27. C'est vrai que quand tous nous on a commencé à faire des vidéos j'avais 26 ans. Premier JDG j'avais 26 ans. C'est fou quoi. Maintenant j'en ai 40. 26 ans c'est l'âge... C'est genre plus jeune que tous les streamers que vous regardez quoi. Moi aussi j'ai été à... Moi aussi je pouvais faire quand j'ai commencé genre... Salut c'est la joueur du grenier le petit jeune de Youtube là ! On va apporter du sang frais ! Oulala ! J'étais là Gandalf il y a 3000 ans. On a cru que tu avais 20 ans. Oh bah c'est gentil. Très souvent les gens me disent que j'avais l'air plus vieux à l'époque de quand j'ai commencé que maintenant. A cause de la barbe. Ouais c'était la fameuse barbe pour cacher le double menton. Ça je peux te dire quand j'ai perdu mon double menton j'ai été ravi de la raser. Parce que la barbe qui commence là et qui se poursuit jusque là tu sais. Ça c'est vraiment l'astuce de gros pour pas voir que t'es gros quoi. Ça te manque d'être gros ? C'est franchement non. J'ai passé toute mon enfance à être gros. Je peux te dire que... C'est le jour où tu te regardes dans un miroir. Et que tu te dis enfin que c'est vraiment ça change ta vie de ouf quoi.